Déjà, merci, Franck, de consacrer du temps à nos entrepreneurs et puis de partager avec eux ton expérience. Oui, c'est tout. C'est pas mal de jeunes femmes, apparemment. On voit les gens qui viennent sur la trompe. Et du coup, on était… Alors, pour les entrepreneurs qui ne te connaissent pas encore, peut-être présenter ce que tu fais aussi au sein de l'écosystème School Lab. School Lab, oui. Dans un premier temps. Et puis après, on en viendra plus sur ton parcours d'entrepreneur et sur ta dernière start-up. Donc justement, moi, je suis Franck. Ma dernière start-up, elle est au rez-de-chaussée du School Lab. C'est pas le dernier choix, donc j'expliquerai après. Mais sinon, moi, je suis coach depuis 2014 à peu près au sein du School Lab. Donc voilà, tous les ans, je coach quelques start-up ou débats de chantier sur des aspects très différents. Ça peut être la vente, le marketing, la technique. J'ai monté pas mal de start-up, donc je suis quand même assez technique. Soit on a des rendez-vous fixes, comme là, à distance, sur Zoom ou Google. Soit on se voit au School Lab, proche du bar. De temps en temps, ils viennent me voir. On a un rendez-vous fixe par semaine d'une heure et on parle d'un peu de tout. Des fois, ils ont des questions, des problèmes. Des fois, c'est aussi pour simplement les écouter. Surtout en ce moment, à distance, les rassurer. Ça va, il faut se concentrer là-dessus. Ce n'est pas grave. C'est presque comme un psy pour les entrepreneurs. Des fois, on ne fait qu'écouter, mais ils vont mieux après quand même. Ils sont un peu remotivés. OK. Donc voilà, merci d'avoir présenté ton activité en tant que coach au sein du School Lab. Est-ce que maintenant, on va en venir à ton parcours d'entrepreneur ? Alors, je sais qu'avant même de monter VR Squad, qui est ta dernière startup, tu as monté plusieurs boîtes. Est-ce que tu peux me faire peut-être un historique de ce que tu as fait comme études et des boîtes qu'ensuite tu as montées successivement ? OK. Rapidement, VR Squad, parce que tu m'as posé la question sur le doc que tu m'as envoyé. Donc, c'est une société qui fait de la réalité virtuelle, mais B2B. C'est-à-dire qu'on fait des formations, des simulations en réalité virtuelle, donc dans les casques de réalité virtuelle, en 3D, pour la gestion des risques en entreprise. Donc, ça peut être incendie, évacuation, incendie. Ça veut dire que quand on met le masque, on a par exemple un entrepôt ou une usine et un incendie se déclenche et il faut l'éteindre. Après, ça peut être des travails en hauteur. Donc, vraiment, on peut grimper les grues. On a vraiment le vertige, même si on n'est pas en hauteur. On a l'impression d'être en hauteur. Donc, toutes ces choses, les risques électriques, radioactifs. Donc, voilà. Donc, c'est pour plutôt des grosses entreprises et ou des architectes. Donc, pour les architectes, c'est plus simple. On fait des visites virtuelles de leurs futures créations, futurs bâtiments, modifications, etc. Et pour ceux qui ne connaissent pas bien, ce n'est pas une vidéo. C'est-à-dire que dans la VR, on peut interagir avec les objets comme un jeu vidéo, en fait. On va avec nos manettes qu'on a aux mains, déplacer des choses, tourner des manettes, des leviers, faire les choses vraiment, prendre un extincteur, éteindre un incendie dans la 3D. Donc, ça, c'est la dernière société. Bon, moi, j'ai commencé il y a pas mal de temps. J'étais au début de l'Internet en 96, il y a très longtemps. Donc, la première boîte que j'ai montée, parce que moi, je suis ingénieur de formation, il y a un peu plus longtemps. Mais bon, ça ne me plaisait pas trop finalement d'être ingénieur. Donc, j'ai eu un parcours très disrupté. Puisque juste après, je suis devenu grand reporter de l'agence Gamma. Donc, une agence qui avait été fondée à l'époque, donc photographe par Raymond Depardon. Et puis, en parallèle, j'étais guide partout, surtout dans l'Himalaya. Donc, rien à voir avec les startups de trekking et je faisais beaucoup de photos. Et puis, en 96, on avait entendu avec des copains Internet, personne ne connaissait ici. Et on s'est dit tout de suite, waouh, ça serait une idée géniale d'avoir, de vendre des photos sur Internet, les digitaliser et faire une banque d'images sur Internet. Alors, ça n'a pas du tout marché parce que c'était 10 ans trop tôt. Mais au final, en 99, on a vendu une autre boîte qui était devenue une web agency. Donc, on faisait des sites Internet complexes. Donc, ça, c'était la première. On l'a assez bien vendue. Ensuite, on a monté une autre boîte en 2002, après la vente en fait. On est resté quelques années avec le groupe qui nous avait racheté. On a, en fait, on visualisait nous l'iPhone. En 2002, on a dit, voilà, tout le monde aura dans sa main un smartphone avec tout dedans, les téléphones, les photos. Alors, on n'avait pas anticipé le doigt. À l'époque, c'était des stylés physiques. Et là aussi, on a un peu souffert. Donc, pour dire, l'expérience, c'est qu'on est souvent trop tôt quand on veut innover. Moi, j'adore l'innovation et le design. Et donc, on a souffert parce que l'iPhone est arrivé en 2008, six ans plus tard. Donc, sur le Shuma, on a fait des jeux vidéo pour Nintendo, tout ça. Mais après, on a raccroché à ça. Et celle-là aussi, du coup, on l'a vendue en 2010. Ça, c'était la deuxième. La troisième, c'était dans l'univers, toujours du jeu vidéo, mais du NFC. C'est-à-dire ce qu'on a dans les téléphones pour payer en champs rapprochés. On a mis ça, nous, dans des figurines physiques de jeux vidéo qui étaient sur une surface électronique. Et on jouait en ligne avec ces figurines qui avaient une puce dedans. Et dès qu'on la posait, elle se matérialisait en 3D à l'écran. Et c'était un jeu de stratégie. Ça, ça a moins bien marché. J'ai plutôt vendu mes parts avant et ils ont continué sans moi. Et avant Versquad, j'ai cofondé une société de robotique humanoïde qui s'appelle toujours d'ailleurs Blue Frog Robotics. Donc, il a fait un petit robot qui s'appelait Buddy. Un petit robot comme ça, 60 cm humanoïde pour le grand public. Là aussi, j'ai vendu mes parts. Vous voyez, ce n'est pas toujours des succès. La boîte existe toujours, mais je considérais fin 2018 que la technologie n'existait pas pour faire la promesse qu'on avait dite aux clients potentiels. Et donc, je préférais repartir sur un autre projet, d'où la VR que je fais actuellement. Donc, vous voyez, il y a des hauts et des bas. On ne réussit pas toujours. Des fois, ça fonctionne bien. Des fois, ça fonctionne moins bien. Malgré l'expérience, on peut se tromper sur la promesse, la fausabilité. Et souvent, moi, je suis trop tôt. Même la VR, aujourd'hui, pour être très franc, c'est très tôt. C'est encore dur à vendre. Surtout en France, les entreprises ne sont pas équipées de casques. C'est quelque chose qui est un plus, mais qui n'est pas indispensable. Donc, effectivement, à partir du moment où on ne résout pas une douleur, comme on dit toujours, un problème, c'est plus dur à vendre. Voilà à peu près mon parcours chaotique, on va dire. Justement, du coup, ce parcours chaotique, moi, à titre personnel, je le trouve très intéressant. Est-ce que… Enfin, c'est quoi les points communs entre être reporter, guide et entrepreneur ? Est-ce qu'il y en a ? Et si oui, lesquels ? Oui, je pense déjà, la première chose, c'est que moi, j'ai toujours couru après ma liberté. Je n'ai jamais été salarié de ma vie. Non, ça fait 25 ans. Jamais. C'est-à-dire que reporter, on est tout seul au bout du monde. Et souvent, on a une aventure. À moins, on a des associés, mais on est souvent tout seul. On se sent au bout du monde avec son projet. Ouah, il faut faire quoi après ? Ouah, on est dans la merde, etc. Non, mais c'est la liberté d'être entrepreneur, de décider. Alors, on fait des choix bons ou mauvais, mais on les assume. Mais c'est ça, en fait, le lien. C'est la liberté. Effectivement, c'est pesant parfois, parce que peut-être, on a moins d'argent. Ouah, c'est moins sûr que d'être salarié. Et puis, c'est une aventure. Aller faire des reportages au bout du monde, c'est une sacrée aventure. Mais l'entreprise aussi. Bon, alors, maintenant, aujourd'hui, je fais toujours les deux. Et tu admets aussi… Oui, tu allais dire… Je pars toujours souvent en voyage, faire des photos. Je mixe les deux, en fait. Ok. Et tu admets, toi-même, que c'est plus difficile de vendre quand on ne traite pas forcément un problème ? Ah oui, clairement. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui, toi, te pousse à aller vers des marchés, justement, qui ne sont pas forcément assez matures ? Ou aller vers des business qui ne résolvent pas forcément un problème fondamental ? Voilà, vraiment, c'est un goût personnel. C'est-à-dire, comme j'aime l'aventure, j'aime l'innovation. J'adore le design, évidemment. Bon, c'est classique, mais pour moi, le modèle absolu, c'est Apple. C'est ce mix de technologies et de design magnifiques. Quand j'ai voulu faire un robot, les robots, ce n'était pas mon truc, mais c'était ça aussi, d'avoir un robot splendide, un mélange des deux. La VR aussi, pour moi, c'est attirant. J'ai toujours aimé la 3D. D'ailleurs, j'en fais pas mal moi-même, même si j'ai des freelancers qui sont meilleurs que moi. Je ne sais pas, j'aime ces logiciels qui font Photoshop, Blender, ça, ces trucs, c'est une attirance personnelle. Pour moi, c'est aussi proche de la photo. On retouche beaucoup nos photos, on fait la 3D. Tout ça, c'est le même univers, en fait. Mais pourquoi ? Non, je ne saurais pas expliquer. C'est vrai que des startups comme Doctolib, Evaneos, Conto, Payfit me fascinent, mais ça m'ennuierait de faire ce qu'ils font. Pourtant, c'est des grands succès, mais ça ne m'attire pas, en fait. En fait, je ne suis pas arrivé par l'argent, en fait, par la réussite financière du tout. OK. Et comment est-ce qu'on va en revenir, du coup, sur VR Squad ? Du coup, comment est venu… Quel problème, quelle opportunité, disons, tu as identifié initialement, avant même peut-être d'avoir l'idée de VR Squad ? Qu'est-ce qui t'a attiré sur ce marché ? En fait, c'est une idée que nous, on avait déjà eue il y a très longtemps, il y a vraiment longtemps. Genre, quand j'avais ma boîte de jeux vidéo, on voulait faire des simulations B2B comme ça, pas du jeu vidéo, avec des zombies. Et à l'époque, il n'y avait pas de casse, donc c'était là carrément trop tôt, ça n'avait pas marché. Mais récemment, il y a trois ans, on rencontrait pas mal de DRH qui me disaient « Ah, ce serait génial de pouvoir faire ça, on ne peut pas le faire en réel. » Et puis, il faut se déplacer, c'est très bien d'avoir du logiciel. Donc voilà, après, quand les casques sont arrivés, on s'est dit « Waouh, c'est encore plus immersif, ça va fonctionner encore mieux ». Au final, oui, mais doucement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de casques. Et puis oui, on ne résout pas un problème. Hormis le fait de pouvoir simuler, par exemple, des incendies et des explosions, on ne peut pas le faire dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on pourrait juste expliquer comment utiliser un extincteur. Oui, l'avoir dans les mains, mais on ne peut pas s'affronter au risque, même si on le fait en virtuel. Et puis, on peut le faire à beaucoup plus de gens. Ça, c'est toujours la demande, de pouvoir former beaucoup de gens sans se déplacer. Pour le coup, c'est d'actualité en ce moment. Même si on n'a pas fait de formation COVID, des choses comme ça. Et quelles sont les difficultés, du coup, quand on lance un produit tech, justement, sur un marché ? Tu en as mentionné quelques-unes. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur les différents problèmes auxquels tu as fait face ? Déjà, au niveau R&D, c'est extrêmement complexe. Si on prend le projet NFC, ce n'était pas très complexe. Hormis créer cette surface électronique, il y avait 12 antennes, il y avait quand même un challenge électronique. Donc ça, c'est toujours quand même... Et de firmware, il fallait quand même créer un logiciel qui fasse fonctionner tout ça, la lecture des puces, etc. Donc en R&D, il y a toujours un challenge. Le robot, c'est tellement un challenge. Aujourd'hui, au bout de cinq ans, ils n'ont toujours pas résolu. Pour moi, c'est même impossible aujourd'hui avec les technologies existantes. Et quand on est une startup, soit on a levé des millions, mais on ne les lève pas avant d'avoir des clients. Donc c'est un cercle vicieux. On peut faire de la R&D que si on a des millions à dépenser pendant des années. Et nous, on ne les avait pas. Donc c'est en tournant en rond, en fait. OK. Et du coup, dans ces cas-là, comment vous faites pour tester la validité d'une idée ? Puisque les temps de... Alors, c'est les trucs qu'on se démerge. C'est-à-dire que sur les figurines NFC ou le robot, on a fait des Kickstarter, des Indiegogo. On a levé de l'argent en promettant de leur livrer le produit. Et c'est risqué. Parce que des fois, on ne livre pas. Le robot, ça fait cinq ans. On a fait un Indiegogo qui a très bien marché. On a fait 600 000 dollars. Ce qui n'est pas énorme pour un robot, mais c'était bien pour un crowdfunding. Ils n'ont toujours pas été livrés, les gens. Donc c'est aussi pour ce genre de choses que je suis parti. J'aime pas... Moi, j'ai une certaine éthique, malgré les difficultés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mentir ni à ses clients, ni à son équipe. Et dans ces cas-là, moi, je préfère partir. On avait pas mal d'investisseurs. Une de mes fonctions, c'était de lever des fonds. Donc on a levé des fonds américains, chinois, et puis des crowdfunding. Et il y a un moment, quand on n'est plus en adéquation avec ni son associé, ni ses investisseurs, il faut partir. Il faut faire autre chose. Il y a plein d'idées. OK. Et comment est-ce que... Dans ces cas-là, du coup, quand tu fais de la R&D, en fait, il est difficile de prototyper, de bêta tester, c'est ça ? Ou est-ce qu'il y a quand même un process ? Et si oui, il est de quelle nature ? Comment on peut tester, en fait, sans forcément passer des années à développer ? Est-ce qu'il y a des moyens ? Alors, ça dépend de la complexité. Un robot, c'est extrêmement complexe. Il y a de la mécatronique, il y a de l'IA, il y a de la vision, de écouter, voir de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est infaisable aujourd'hui. Après, la surface, par exemple, il faut avoir les compétences en interne. Il faut s'associer avec un électronicien, un mécatronicien. Enfin, ceux qui savent faire, il faut qu'ils soient dans l'équipe de base. Sinon, ce n'est pas avec 20 000 ou 30 000 de BPI qu'on va faire un prototype hardware, en tout cas. Après, quand on parle de software, là, c'est plus, entre guillemets, facile. Mais même un SaaS compliqué et tout, ça ne vaut pas 20 000 ou 30 000 euros, ça vaut plus que ça. C'est pour ça qu'il faut un CTO qui sache le faire tout seul, en tout cas son MVP, c'est-à-dire les fonctions de base pour commencer à assigner des clients. Ça, pour moi, c'est essentiel. Tout seul, si on n'est pas du tout technique, il faut vendre une innovation de service comme une app, un truc. Et là encore, il faut quand même un minimum d'argent personnel ou aide et personnel pour avoir un MVP. Sans MVP, on ne peut rien vendre, en fait. Ou très peu. Enfin, je veux dire, c'est pas un client, il veut voir le produit, il veut l'utiliser. Et là, tu mentionnes du coup l'importance d'être bien entouré, d'avoir un associé avec lequel tu t'entends, d'avoir un bon CTO. Est-ce que toi, tu as des conseils justement sur la bonne façon de s'entourer, la bonne façon de s'associer aussi ? Wow. J'allais dire, alors déjà pour le CTO, ce n'est pas forcément un CTO. On peut se passer d'un CTO si notre idée n'est pas trop complexe techniquement et s'il n'y a pas de R&D justement. Il y a une application, un site web, un service, tout ça, c'est des technologies connues. On peut avoir des prestataires. Il faut l'argent pour le faire. Comment on trouve un CTO ? Je vais répondre bizarrement, mais c'est un peu comme trouver la femme de sa vie. C'est aussi difficile. Donc, c'est souvent le hasard. Une rencontre, un ami d'ami qui veut participer à un projet ou qui en a une idée. Puis lui, il est CTO, il n'est pas CEO, il ne sait pas avant. Donc voilà, on s'associe souvent comme ça. Prenez Apple, c'était ça. Jobs, il était nul en informatique, mais voilà, Wozniak était génial, etc. Bon après, il y a des solo founders incroyables comme je prends les plus connus, mais Musk, parce qu'il n'y a pas vraiment d'associés. Il est incroyable. Bon, il est particulier. Mais pour nous, les gens de Normand, on va dire, il vaut mieux avoir un bon CTO. Et on le rencontre, j'allais dire, au coup-là, pourquoi pas, dans ce genre d'écosystème, en tout cas, on le rencontre comme ça. OK. OK. On va en revenir du coup sur VR Squad. Dans ces cas-là, en fait, est-ce que, enfin, quand on a un produit comme ça qui est tech et qui est peut-être en avance sur son marché, comment est-ce qu'il, comment le vendre du coup, ce produit ? Qu'est-ce qu'on met en avant dans une stratégie commerciale sur ce produit ? Qu'est-ce qu'on met en avant ? En général, on met en avant ses qualités par rapport à l'existant. Donc, qu'est-ce qui l'amène de plus ? Et puis, de façon intelligente, on essaie de leur faire comprendre que ça va leur faire gagner de l'argent. Nous, en l'occurrence, c'est moins de déplacements, moins de formateurs. On peut répéter à l'infini cette formation en ayant un casque. Alors, évidemment, il faut investir dans des casques, mais ce n'est pas très onéreux aujourd'hui. Donc, en fait, c'est des économies souvent. Alors, on leur montre, ça leur fait faire des économies en amenant un plus dans les fonctionnalités. Souvent, les formations incendies, une fois par an, ils vont avoir un PowerPoint pendant une heure, tout le monde s'endort. Là, ils vont éteindre un incendie en réalité virtuelle, idéalement dans leur propre environnement recréant 3D. Il y a un attrait aussi pour les plus jeunes. C'est un peu comme un jeu vidéo. Ils adorent. Après, par rebond, il peut y avoir un intérêt de communication en disant, nous, on forme nos salariés en réalité virtuelle. C'est un peu sexy. Ça peut être de la com, interne ou externe, mais ça, c'est, on va dire, périphérique. Donc, voilà. Après, je dis, c'est beaucoup plus dur à vendre. A Doctolib, alors, au Doctolib, ils se vendent aux médecins, mais quand le médecin, il voit qu'il a beaucoup plus de gens, c'est mieux géré, il n'a plus de secrétaire, bon, c'est facile d'avoir un abonnement. Ils vendent plus facilement quand ils résolvent un vrai problème, effectivement. Et ils font gagner de l'argent aux médecins, aux hôpitaux, etc. Ok. Maintenant, sur des questions de, on va dire, sur des conseils, est-ce que tu aurais quelques conseils vraiment pratiques, en fait, sur la bonne manière de faire de l'observation, de tester la validité de son idée, de faire un prototypage, de le vendre. Des conseils, peut-être pratiques ou méthodologiques ou des exemples de ton expérience personnelle qui ont bien fonctionné. Ouais. Après, c'est pas vrai, ça dépend du projet. Je te dis, c'est un projet software, autre service. On peut le tester en interviewant des gens, des futurs clients. Donc ça, par contre, c'est la première chose, quel que soit le business, c'est d'aller à la rencontre de ses clients potentiels et aussi de partenaires. Parce que dès qu'on va aller faire un rendez-vous, on va apprendre des choses. Toujours. Même, on se dit, non, ça ne sert à rien, ce rendez-vous. En fait, c'est pas vrai, on apprend toujours quelque chose. Même une critique, en fait, ça nous fait réfléchir. Donc toujours aller au contact au maximum et le plus tôt possible de ses clients potentiels. Après, voilà, si c'est du software, on peut l'expliquer, mais rien ne faut le tester. Et puis, alors du hardware, là, il faut l'objet. Ils font un objet de base, en fait. Il n'y a pas le choix. Donc, il faut le financer. Après, les méthodes, globalement, ce n'est pas spécialement pour tester un proto, mais au-delà du proto, il y a l'idée globale. Et pour moi, toutes ces méthodes qu'on apprend ce coup-là, que ce soit le Lean Canva, Business Model Generation, tout ça, l'agile, l'idéation, c'est super important pour avoir une structure mentale. Après, voilà, il faut signer des clients. Tout ça, c'est de la théorie. Comme on dit, une idée, ça ne vaut rien. Moi, je dis toujours, une idée, ça ne vaut rien. Je peux t'en donner dix par jour des idées intéressantes. Ce qui compte, c'est l'exécution. Donc, exécution et vendre, c'est les deux seules choses qu'il faut. Il faut se focusser là-dessus, surtout. Est-ce que tu aurais alors des conseils pour nos entrepreneurs pour lancer une start-up sur des basses saines ? Sur des basses saines, tu en as parlé tout à l'heure. Le plus important, ce n'est ni le produit ni quoi que ce soit, c'est l'équipe. Toutes les start-up que j'ai faites, si c'est parti en live, c'est parce que les fondateurs ne s'entendaient plus. Et moi, je peux le citer deux fois, Anna Kai qui faisait le NFC et le robot. Alors, le robot, ce n'est pas qu'on ne s'entendait plus, on ne se disputait pas, mais on n'avait plus la même vision ni avec le CEO ni avec les investisseurs. Dans ce cas-là, il faut se séparer. Et pour que ça parte sur des basses saines, dès qu'on est plusieurs associés fondateurs, il faut absolument un pacte d'associés, surtout si ce sont des amis. C'est-à-dire que c'est comme un contrat de mariage. On ne veut pas divorcer, mais on se dit que si par malheur ça arrive, il faut que les règles soient écrites. Ça, c'est des basses saines. Et pour bien travailler en équipe, ce serait quoi ? Fais-tu au quotidien pour manager ta team dont tu trouves que ça fonctionne bien ? Moi, je suis vraiment anti-réunionniste. Après, c'était des outils que tout le monde était aujourd'hui, mais vraiment l'outil le plus puissant, c'était Slack. Là, aujourd'hui, nous, VR Squad, puis bon, j'aide un autre projet d'app de recommandation. On est complètement délocalisé, mais on l'était avant. Nos développeurs, ils sont un peu en France, on est à Vancouver. Tout le monde travaille à distance, donc des outils rapides. Des fois, même, on est autour du même bureau et on se parle par Slack et chaque projet doit avoir un Trello. On sait où on en est en temps réel, chaque ticket, etc. Enfin, c'est des outils qu'on utilise qui, pour moi, aujourd'hui, dès qu'il y a un peu de technique, déjà, ils sont incontournables. Après, c'est du bon sens. Moi, je n'aime pas les réunions d'une heure même. Quand on a un truc à se dire, on se croise au bar, on se dit le truc. Les grandes réunions, il faut éviter. Ça, c'est vraiment ma façon de voir les choses. Ok. Et du coup, ça me fait une transition vers la question suivante qui est de savoir en fait quelles erreurs tu as faites dans ton parcours d'entrepreneur. Tu as monté plusieurs boîtes. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites que tu pourrais éviter à nos entrepreneurs ? Oula, oula, des milliers, là, je ne peux pas les citer. Et le cas, c'est qu'on en fait plein en se disant non, mais on ne va pas les refaire. On les refait. C'est pour ça que moi-même, j'ai des coachs qui appuient là où ça fait mal parce que nous-mêmes, on ne voit pas ses propres erreurs. Après, même temps d'expérience, on en fait toujours. Et le plus gros défaut, je pense qu'on est toujours trop optimiste. On se dit non, mais j'ai plein de clients, ça va aller. En fait, ça se passe toujours en gros moins bien que ce qu'on avait envisagé, plus long en tout cas. Donc, pour moi, la première chose, c'est de s'entourer d'une super équipe de fondateurs et de conseils autour qui ont un regard extérieur, ce que je fais moi pour les startups du School Lab. Sans prétention, même moi, je leur dis des trucs, je peux me tromper, je leur dis toujours. Je suis très humble, on n'a pas la science infuse. On essaye de comprendre leur business et où ils veulent aller, de se mettre à leur place. Moi, je me mets toujours à la place du mec en face et je me dis qu'est-ce que je ferais à sa place ? Là, il a ce problème-là, comment moi, je réagirais ? Et je lui dis voilà, moi, je ferais ça. Je ne lui dis pas de le faire, je dis moi, à ta place, je ferais ça. Mais des erreurs, on en fait tout le temps. Après, les grandes erreurs, je dis, c'est mal s'associer. Les business plans, ils sont toujours foireux. on dit toujours plus que ce qu'on va faire, sauf cas exceptionnel. Voilà. Après, voilà. Chaque jour, il faut exécuter des choses. Même petite, il faut appeler des clients, il faut avancer son MVP, il faut son dossier, son finish. Et ça avance. Une entreprise, pour moi, c'est un bol vide au début qui, dès qu'il existe, il va se remplir de choses. Et puis, il y a un truc qui prend dedans ou pas une mayonnaise et après, ça décorne. Puis après, plus tard, je l'ai vécu, c'est de la gestion, c'est moins drôle. Quand on grossit, on a des fonds, c'est plus de la gestion. Et en général, les gens comme moi, on n'aime pas ça et donc, on a tendance à partir quand ça commence à fonctionner correctement un peu au bout de quelques années en fait et à recréer autre chose. Ok. Ce qui me fait une transition par rapport à VR Squad justement, puisque là, vous êtes en situation de croissance. C'est quoi les next steps pour VR Squad ? Alors, pour être très franc avec toi, croissance, mais je suis très transparent, très faible parce que, un, c'était un marché difficile, très novateur en France. Donc, on commence et là, on a quand même pris un coup parce que nous, c'est quand même, on fait des rendez-vous physiques, des démos, on fait tester aux gens. Donc là, on s'est mis un peu en veille jusqu'au septembre, clairement. On continue de développer des démos et des choses qu'on avait en cours, mais surtout pour les architectes d'ailleurs, plus que pour des grosses boîtes qui sont tellement sous l'eau à cause du Covid, à tout réorganiser, qu'on est un peu passé sous la pile des projets, en tout cas, jusqu'en septembre. Donc voilà, on a pris des mesures anti-Covid, mais on était déjà très délocalisés, donc ça ne nous nuit pas. Mais là, on ne peut pas dire qu'on est en croissance, non, on est un peu en plateau, on va dire plutôt. Puis on est encore une petite boîte, VR Squad, elle est toute récente, on n'est pas très nombreux. Ok, super. On en a fini avec la première partie de l'interview, qui concernait plutôt ton parcours et puis ton projet d'entreprise. La deuxième partie, c'est plutôt des questions qui vont arriver dans le chat, des personnes qui souhaitent prendre la parole pour avoir des conseils ou des réponses à leurs questions. Je vois déjà que… C'est à l'écrit ou c'est oral ? Oui, ce sera dans le chat ou si certains d'entre vous veulent prendre la parole pour poser des questions, c'est le moment. Peut-être rebondir sur Caroline, sur le coaching sur la vente parce qu'effectivement nos startups sont dans une phase là où elles vont s'apprêter pour certaines d'entre elles à commencer à vendre. Est-ce que toi, tu aurais toujours des conseils en fait ? Des choses que tu fais ou peut-être un type d'argument commercial qui fonctionne bien ou une technique ? Déjà, ce qui ne marche pas clairement, c'est par exemple le cold mailing ou même le cold calling, c'est chaud quoi. Après, les grandes tendances en B2B comme nous, c'est vraiment l'inbound marketing, c'est-à-dire se placer comme des experts de notre domaine et beaucoup communiquer sur LinkedIn, dans les salons, etc. Et puis faire des campagnes. Donc ça, ça fonctionne à un taux assez élevé. LinkedIn, c'est redoutable. Notamment nous, pour les architectes, ça marche très très bien parce que tout de suite, dans nos petits messages personnalisés, on met une vidéo de ce qu'on fait et donc ils voient tout de suite le produit en fait. Donc ça, c'est ça, il faut pouvoir montrer le produit. La deuxième chose, il faut un pricing accrocheur. Quel que soit le business model, si c'est du SaaS, il faut du gratuit au début, il faut un module gratuit plus premium, standard, enfin, il faut faire gaffe à son pricing avant de vendre, moi je trouve. Il faut le tester en fait. Et là encore, il faut interviewer des clients potentiels ou des amis clients qui pourraient objectivement nous répondre. C'est surtout ça. Après, moi honnêtement, je ne suis pas un grand vendeur, je ne suis pas un commercial. Donc, je ne suis vraiment pas le meilleur pour vendre. Honnêtement, je le sais. C'est pour ça que je m'entoure toujours de bons commerciaux. Là, sur VR Squad, je ne vais pas le citer, mais je vais piquer un commercial à un concurrent. Ça aussi, c'est une façon de s'associer. Un mec génial qui m'avait démarché, on s'est bien entendu, et il va probablement nous rejoindre et il vend déjà la même chose. Donc, ça, c'est l'idéal. Le mec, il a un rolodex, il a un carnet d'adresse de fou pour le même type de client. Ils ne font pas de la VR, mais ils font de la formation digitale quand même en 3D, mais ce n'est pas de la VR, mais c'est proche. Ce n'est pas du vrai commercial, mais commercial, il faut prendre son téléphone, peut-être, rappeler. Après, c'est mieux quand on n'est pas tout jeune et qu'on a un carnet d'adresse soi-même. C'est comme ça qu'on démarre et de fil en aiguille, le bouche à oreille fait que les clients se développent. Il faut être présent sur les salons, ce genre de choses. Après, là, c'est difficile de répondre sur le commercial. Je ne suis pas un grand commercial. Il faut des outils aussi, des bons outils. Par exemple, il faut un bon CRM, aujourd'hui. Si on veut suivre les leads, tester des funnels, etc., c'est quand même bien d'avoir un super CRM, je trouve. Et un petit au début puisqu'on est petit. OK. C'est intéressant, parce que souvent, par rapport à ton position au sein de ta boîte, je suis souvent au conseil à nos entrepreneurs d'apprendre aussi à vendre leurs idées, à vendre ce qu'ils font. Toi, peut-être, à contrario, tu vas être moins sur de la partie commerciale. Comment est-ce que vous répartissez au sein de VR Squad ? Qui fait quoi, en fait, dans l'entreprise ? Au début, effectivement, le CEO, il fait un peu tout. Je vais répondre aux autres questions après parce qu'il y a des questions. Mais on fait un peu tout. Et puis après, voilà, si on a une bonne équipe au début, normalement, l'idéal de l'idéal, il y a un CEO qui donne la vision, la direction, et qui est parfois un peu technique, mais moins bon que son CTO. Mais il connaît quand même un peu les solutions, ce qu'il faut utiliser, ce qui est faisable et en combien de temps. et il faut un troisième qui est un commercial. Souvent, l'idéal, c'est vraiment un CEO, un ingénieur et un HEC. Tu vois, ce genre de profil. Mais quand moi, je vois des équipes comme ça, je ne sais pas si ça va marcher, mais je me dis, waouh, c'est une bonne équipe. Ils ont tout en fait. Et d'avoir tout dans les fondateurs, c'est super. Sinon, je peux répondre aux questions. Les CRM, il y en a plein. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'un des projets que je mentore, là, en ce moment, des CIS du School Lab, il y a un type qui fait un SaaS pour comparer tous les CRM. Donc, il en est au début, mais c'est intéressant. C'est-à-dire, c'est un mec qui connaît bien les CRM et il monte un SaaS qui t'aide à comparer les fonctionnalités et à s'abonner à un SaaS CRM. Mais bon, nous, on aime bien Zoho. Donc, c'est une grosse startup américaine, Z-O-H-O qui a un SaaS génial et pas trop cher, pas comme Salesforce ou HubSpot qui, à mon avis, pour des startups, sont beaucoup trop chers, en tout cas au début. Celui-là, il est vraiment pas mal. Après, il y en a plein d'autres, franchement. Mais nous, on aime bien celui-ci. Il est très flexible. Tu vois, il y en a d'autres qui l'utilisent. Ah oui, le SaaS CRM, attends, il faut que je regarde. On est plein de coaching. Attends, je regarde. C'est, comment il s'appelle ? Attends, c'est là. C'est David de, il faut que je me souviens. Attends, j'ai sur mon téléphone. Attends, il s'appelle David. Je regarde parce que j'avais le coaching hier. Ah oui, David de Senpai. Je vais l'écrire. Ah oui, c'est, ils sont en French Tech en plein, du coup, les six entrepreneurs que tu accompagnes. C'est eux que je mentor, tu vois, c'est French Tech en plein. Ok, ok. Donc, voilà. S'associer avec des amis, non, ce n'est pas une erreur. Mais justement, non, je dirais que c'est même bien parce que si on se connaît depuis super longtemps, depuis l'école ou autre, c'est génial. Mais il faut bien connaître son caractère, savoir que l'autre est prêt à écouter et la critique. Et surtout, se faire un pacte d'associer pour que les choses soient bien claires dès le début. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des investisseurs. Non, il faut le faire dès le début, même s'il est super simple. Il y a des modèles, il n'y a pas besoin d'avocat, c'est toujours les mêmes choses. Good liver, by liver, tag and drag along, c'est toujours les mêmes clauses. Donc, c'est facile à faire. Donc ça, on peut s'associer avec des amis si on a des caractères compatibles. Alors, attends, je regarde les questions. La VR a décollé en 2019. Oui, elle décollait. Alors, moi aussi, je le pensais parce que VR Squad, ça a démarré début 2018. Mais ça n'a pas tant décollé que ça. même en jeu vidéo, j'ai plein d'amis qui font de la VR en jeu dans les arcades et tout. C'est un peu lent encore. Il y a plus de casques, mais ils ne sont pas encore fantastiques. Donc voilà, ça décolle doucement. Ce n'est pas du tout une courbe exponentielle, pas pour l'instant. Est-ce que la crise boulevasse ? plan, oui, momentanément, un petit peu. Ce n'est pas qu'on s'est mis complètement en sommeil, mais on fait le dos rond, c'est clair. Et je conseille à tout le monde de le faire. Enfin, tous ceux qui ont une start-up. Moi, j'ai plein d'amis qui ont levé des fonds il y a un an, un an et demi, même plusieurs millions. Waouh, c'est chaud parce qu'il y en a, ils sont dans les RH pour le recrutement. Les recrutements, je ne pense pas qu'il va y en avoir beaucoup. Donc, tout le monde, le réflexe, c'est vraiment réduire ses coûts tout de suite, geler beaucoup de choses. Malheureusement, c'est ce que tout le monde va faire pour avoir plus de temps, en fait, plus de visibilité. Ça, c'est un réflexe d'entrepreneur. Dès qu'il y a un gros coup comme ça, 2008, on l'a vécu, c'était pareil, 2000, parce que j'ai vécu toutes ces crises un peu chaudes. Mais bon, pour parler des crises, nous, 2000, c'était une crise série, mais nous, on a vendu notre boîte à ce moment-là. Donc, des fois, c'est très relatif, une crise, en fait.